Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver depuis Dakar pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 dollars à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa, mais tout de suite voici les titres. Cap sur le commerce africain, intercontinental, les producteurs congolais tentent de surmonter les craintes de concurrence extérieure. Vraiment on doit travailler dur, on doit s'y mettre au travail et le libre-échange sera bénéfique pour nous si on a des industries, on commence à exporter des produits manufacturés, des produits finis. Des bêtes en bonne santé et des revenus réguliers, cela pourrait être la devise de ces éleveurs en Zambie. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. Des étangs et des poissons, c'est la solution du Gabon pour donner à sa population une nouvelle ressource nutritionnelle et financière. L'aquaculture pourrait donc apporter, combler ce gap, d'où l'intérêt qui a été recherché d'amener ces personnes de voir dans ces pays comment l'activité se fait et quels sont les niveaux de production. A Kinshasa, l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine, la Zlekaf, n'est pas du goût de tout le monde. Si certains l'abordent comme une opportunité d'ouverture pour le pays, les petits producteurs y voient surtout une menace. Ils craignent que l'économie congolaise ne soit tout simplement pas prête à lutter contre la concurrence extérieure. Pour comprendre ses réticences, notre journaliste Francine Mokoko s'est rendue à la chocolaterie Loa. Cette entreprise familiale s'est lancée il y a peu dans la production de chocolat avec du cacao de la province orientale de Wali-Kalé et quelques machines fabriquées localement. Regardez. Le cacao en provenance de Wali-Kalé doit en principe passer par la décortiqueuse. Mais à défaut d'en disposer une, la chocolaterie Loa recourt à ses femmes pour ce travail. Des mains féminines insuffisantes par rapport à la quantité de la production. S'ils n'ont pas encore prouvé la formule pour fabriquer une décortiqueuse localement, Steve et son équipe ont déjà réussi l'exploit de monter sur place un torréfacteur pour sécher les cacaos. Et une autre machine pour presser la pâte de cacao afin d'en sortir le beurre. Si un jour on peut arriver quand même à développer nos propres machines comme on l'a fait, c'est question de l'améliorer avec des ingénieurs congolais, on peut les faire. On pourra avoir des machines qui sont adaptées à nos conditions locales ici. Donc c'est possible, il y a aussi, on peut créer notre technologie locale et ça va fonctionner. Après cela, Steve et ses collaborateurs se dirigent vers l'autre coin de l'usine familiale. Dans ces pièces juste à poser, le cacao suit son processus de transformation. Une fois mélangé avec d'autres ingrédients, c'est l'étape de la mise en forme. Le chocolat est refroidi puis emballé. La chocolaterie Loa évolue dans un contexte de concurrence avec l'ouverture de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine. Affronter cette concurrence n'est pas une tâche aisée pour cette chocolaterie. Pour le moment, la quantité n'est pas grande. Donc on peut estimer dans les plus de 200 kilos par mois de chocolat. C'est ce que nous produisons. Vraiment, on doit travailler dur, on doit s'y mettre au travail. Et le libre-échange sera bénéfique pour nous si on a des industries. On commence à exporter des produits manufacturés, des produits finis. Mais si on reste comme ça, ça sera toujours des produits importés et des matières premières exportées. Bien qu'il soit devenu une pièce maîtresse de l'entreprise, l'idée de faire du chocolat n'est pas venue d'esthier. Elle est de son père Alexis qui a passé sa vie dans les plantations de café et de cacao. Il en appelle ici un accompagnement de l'État congolais pour aider les producteurs locaux à s'en sortir. L'État doit nous accompagner. Il doit accompagner absolument. Il doit faire des routes. Il doit réduire ses taxes et appuyer des petits producteurs. Ce sont de ces petits producteurs-là qui vont faire face à ce libre-échange. Parce que nous avons l'espace, nous avons la production et puis nous avons une clientèle ici au Congo. Avec notre population du Congo, on peut vraiment vendre nos produits, même sans exporter à l'extérieur. L'ouverture de la RDC à la zone de libre-échange économique inquiète les producteurs locaux, notamment la chocolaterie Loa, qui redoute une concurrence déloyale. Mais pour les dirigeants, la RDC doit faire partie de la SDCAF en dépit des difficultés et travailler en même temps pour élever son économie. Un pays qui s'estime n'est pas prêt à appliquer tout l'accord, l'accord dans son entièreté, peut différer l'application de certaines clauses à plus tard. Et on donne à chaque pays 10 ans pour pouvoir donc se préparer. Et à l'issue de la période de 10 ans, le pays va se prononcer s'il veut demeurer dans l'accord ou pas. Nous ne pouvons pas travailler en vase bleu, nous ne pouvons pas évoluer en autarcie. Parce qu'en effet, nous sommes un pays dans un continent, nous sommes un continent dans un monde, un monde en pleine mutation. Et nous, en tant que pays, nous devons nous arrimer aux mutations qui sont en train de sécouer le monde. On n'y peut rien. Pour cet économiste, l'économie congolaise n'est pas totalement démunie. Elle dispose d'atouts pour rivaliser avec d'autres pays du continent. Pour ce faire, il est nécessaire que les autorités mènent certaines réformes dans le but de mettre le pays au même diapason que d'autres économies africaines dans la compétition au sein de la SDEKAF. L'économie congolaise n'est pas une économie, comme qui dirait, totalement affaiblie. On trouve des biens ici et là qui sont fabriqués ailleurs. Il suffit seulement que les autorités puissent aussi rencontrer le besoin de cette économie-là. Notamment les aspects budgétaires. Il faut budgétiser l'action, comme je venais de le dire. Il y a plusieurs aspects où on doit vite fait réunir. Sinon, un contre tous, les conséquences sont beaucoup plus drastiques que lorsque l'on ne s'y adhère pas. Une chose est sûre, avec cette entrée de la RDC à la SDEKAF, c'est un parcours de combattants qui pourrait s'annoncer pour les producteurs congolais. Accélérer le commerce intercontinental ajouté, la valeur ajoutée aux produits africains, ce sont justement les deux principales consignes que le secrétariat de la zone de libre-échange africaine vient de donner aux producteurs africains. La stratégie est appuyée par la Banque africaine de développement qui veut accélérer l'industrialisation du continent. Pour ce faire, la priorité est de se concentrer sur la production de biens, de consommation et de décourager les importations. Rappelons qu'actuellement, le commerce intra-africain représente seulement 20% des échanges sur le continent. C'est un scandale qu'il est difficile d'ignorer. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique a rendu publique une enquête portant sur 3,5 millions de documents issus de la République démocratique du Congo. Il prouverait qu'une banque panafricaine privée a été utilisée pour détourner 138 millions de dollars d'argent public vers un groupe de personnes proches ou membres de la famille de l'ancien président Joseph Kabila. Des propriétaires de mines de cobalt auraient également fait des versements au clan de l'ancien chef d'État via cet établissement financier. Rappelons que le Congo est le premier gisement au monde de cobalt et de nickel, composant clé de la révolution des véhicules électriques. Direction la Zambie pour notre deuxième reportage. Dans ce pays situé au cœur de l'Afrique australe, l'élevage est l'une des activités principales des habitants. Pour faire face aux épidémies qui déciment les troupeaux, une seule stratégie, surveiller de près la santé des animaux, quitte à dépenser une partie de ses revenus. Regardez, c'est un reportage de Peter Youmy et Aurélie Turc. Des générations de petits fermiers ont élevé leurs bétails sur les paysages vallonnés de la province sud de la Zambie. Simon et Lewindi possèdent un troupeau de 110 têtes, un nombre considérable par rapport à la moyenne nationale. Aujourd'hui, il reçoit la visite du vétérinaire Lilian Makosa. Simon se souvient encore de la dernière épidémie de fièvre afteuse dans la région il y a 10 ans. « À cette époque, j'avais 70 bêtes et j'en ai perdu 30. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. J'ai dû dépenser 750 000 kwacha zambiens pour maîtriser l'épidémie. » Soit plus de 120 000 dollars. Maintenant, la situation s'est beaucoup améliorée et Simon bénéficie d'un système de surveillance de la bonne santé de son cheptel. grâce, en grande partie, à un projet soutenu par des fonds internationaux. Une épidémie de fièvre afteuse est souvent synonyme de désastre financier. En 2008, 8 millions de bovins ont été touchés par la maladie à travers l'Afrique avec des pertes estimées à plus de 15 millions de dollars. « Nous avons galéré pendant un mois. Notre production était au plus bas. Nous avons eu du mal à payer les salaires. » Aujourd'hui, grâce au programme de soutien qui s'élève à plus de 20 millions de dollars, financé en grande partie par la BAD, la Banque africaine de développement, la maladie est sur le point d'être maîtrisée. Un programme innovant qui exploite les nouvelles technologies. Avec son stylo numérique, le vétérinaire Liliam Makossa peut alerter les autorités de santé animalières instantanément en cas de nouvelle épidémie de fièvre afteuse ou autre maladie bovine. Synchronisé avec un téléphone cellulaire, ce stylo peut servir à accéder aux informations en temps réel. « Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. » Quatre pays voisins de la Zambie ont pu bénéficier du projet transfrontalier de santé animalière de la Banque africaine de développement. Le but du projet n'est pas seulement d'améliorer la santé des cheptels de la région, mais aussi celle des exportations de bétail. Par le passé, ces cinq pays ne pouvaient pas se conformer aux normes d'exportation nécessaires aux marchés internationaux, comme celui de l'Union européenne. Les épidémies ne s'arrêtent pas aux frontières et un foyer d'infection dans un pays peut facilement se répandre parmi les cheptels et animaux sauvages des pays avoisinants. Les buffles sauvages, par exemple, sont souvent porteurs de la maladie et sont un danger pour les élevages. « Le projet TAD pour la Communauté de Développement d'Afrique australe de la Banque africaine de développement a énormément aidé la Zambie dans plusieurs domaines. Premièrement, avec le programme de contrôle des buffles. Les échantillons ont permis d'identifier et d'étudier les virus. Les données ont été envoyées au laboratoire qui fabrique des vaccins. » Le programme pour capturer et examiner les buffles a duré trois ans et a coûté plus d'un million de dollars. Grâce au projet TAD, de lutte contre les maladies transfrontalières, les méthodes de contrôle et de surveillance des pays voisins sont au diapason. Selon les autorités zambiennes, il y a un taux de réussite de l'ordre de 70% dans la maîtrise d'incidents de la fièvre afteuse. « Il y a eu un transfert de savoir entre les spécialistes de l'extérieur mandatés par la banque et les habitants d'ici qui ont appris à capturer les buffles. Donc, en plus d'un million de dollars dépensés en Zambie, un capital humain a été créé par la formation proposée. » « Les revenus des fermiers ont doublé. La chaîne des valeurs pour les troupeaux est assurée par la création d'emplois et le flux d'animaux vers les abattoirs et les marchés, les fournisseurs et les consommateurs, est maintenu. En termes de commerce régional, on peut estimer une augmentation de 10 à 15% avec ce projet. » Ces exportations peuvent rapporter plus de 40 millions de dollars à la Zambie. Et de leur côté, les consommateurs ont plus confiance dans la qualité et la sécurité de la viande qui sort des abattoirs. « Nous avons augmenté notre production de 30%. Cette augmentation nous a permis d'aller de l'avant et d'ouvrir une nouvelle usine de transformation. Nous avons pu embaucher 60 personnes supplémentaires. » 120 personnes travaillent pour la Best Beef Company et Trevor Kalidis se dit optimiste tant que la maladie est maîtrisée. C'est important car les animaux contaminés produisent aussi beaucoup moins de lait. Un bon bilan de santé est une bonne nouvelle pour la laiterie coopérative de Monzey, au sud-ouest de la Zambie. « En deux ans, nous avons augmenté de 1500 litres en une journée. Maintenant, c'est le double parce que nous avons ouvert ce nouveau centre. Nous produisons 3000 litres par jour. » La nouvelle coopérative est une aubaine pour les petits éleveurs comme Elina. « Il ne me faut que deux heures pour venir ici. Avant, il fallait voyager pendant toute une journée pour vendre le lait. Je gagne maintenant 70% de plus et avec cet argent, je peux payer les études et les frais médicaux s'il y en a. » Avec une fille handicapée et plusieurs autres enfants à charge, chaque rentrée d'argent compte pour Elina. Mais chaque investissement dans la recherche de nouveaux vaccins compte aussi. « Je prépare l'échantillonnage, je suis en train d'extraire l'ADN. » Les échantillons doivent être analysés et les vaccins élaborés. Les fonds disponibles n'ont pas simplement permis aux chercheurs d'identifier les sources de maladies, ils ont aussi permis d'agir rapidement. « Les diagnostics conventionnels prenaient 3, 4, 5 jours, voire une semaine avant de pouvoir donner des résultats aux fermiers. Avec ce système de diagnostic moléculaire, ils les ont rapidement et les résultats sont fiables. » Plus d'un demi-million de dollars a été dépensé dans l'achat d'ordinateurs, de logiciels et dans la formation. Jasmine Ibajene est un cas typique d'éleveur de bétail dans la région de Monze. Il a un troupeau de 40 bêtes et dépense 10% de ses revenus, à peu près 25 dollars, à les faire vacciner. Avec une famille nombreuse, Jasmine sait que le bien-être des siens est lié à celui de ses bêtes. Si elles sont épargnées par la maladie, il pourra les vendre et réinvestir. Jasmine, Elina et des centaines d'autres petits fermiers à travers l'Afrique australe savent que l'avenir peut leur réserver des surprises. Cependant, avec le soutien des chercheurs, des scientifiques et des vétérinaires, leurs chances de réussite n'ont jamais été aussi bonnes. Lorsque vous êtes perdus, explorez. Lorsque vous êtes bloqués, innovez. Lorsque tout est fermé, construisez. En période de récession, accélérez. Il est temps de trouver des opportunités, de s'unir et de créer de nouvelles affaires, de suivre les investissements et conclure des transactions. Rejoignez-nous au Forum africain de l'investissement 2021 du 1er au 3 décembre prochain, en ligne ainsi qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire et investissons dans l'avenir de l'Afrique. Reconstruisons le continent de manière audacieuse, plus verte et plus vite. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Est-ce la fin des facilités financières post-Covid ? Une chose est sûre, les conditions d'accès au crédit sont en train de se resserrer en Afrique. Dans la perspective de restrictions monétaires américaines, l'Afrique du Sud a annoncé une hausse de ses taux d'intérêt. Le taux directeur va ainsi passer de 3,5% à 3,75%. Les pays voisins, la Namibie et le Lesotho pourraient suivre ce mouvement. Dans la région, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe et l'Angola ont également augmenté leur taux d'intérêt ces derniers mois. Et toujours sur le front de l'économie, le Ghana a annoncé son intention de trouver des alternatives aux emprunts d'État sur les marchés internationaux. Le gouvernement d'Akra cherche à emprunter 750 millions de dollars en 2022, mais son déficit fiscal rend les intérêts sur les marchés internationaux trop élevés, a indiqué le ministre des Finances, Charles Addu-Bohanen. Le pays va donc se détourner des obligations et emprunter par le billet de prêts syndiqués contractés auprès de plusieurs organismes financiers. Un environnement hostile, mais aussi un rendement viable d'1,2 dollars pour chaque dollar investi. Le Sahel recèle des surprises pour les investisseurs intéressés dans la restauration des terres. C'est ce qu'indique un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, sur la Grande Muraille Verte. Selon des données de terrain et satellitaire, le travail des populations dans cette zone sahélienne longue de 8 000 km a déjà abouti à des plantations arboricoles résistantes sur 4 millions des 100 millions d'hectares ciblés. Et n'oublions pas que 38 des 54 pays africains sont en fait des États côtiers et que la pêche fournit une activité à plus de 10 millions d'Africains. Mais des activités comme la pêche illégale ont abouti à une surexploitation des ressources halieutiques dans des eaux pourtant parmi les plus poissonneuses du monde. Le Gabon a décidé de s'emparer du défi en se lançant dans la pisciculture. Regardez. Avec plus de 800 km de côte et un important réseau fluvial qui inonde le pays, le Gabon semblait avoir un énorme potentiel pour faire de la pêche l'une de ses principales ressources. Mais c'est seulement il y a une dizaine d'années que ce pays d'Afrique centrale a décidé de relever le défi de faire du poisson et en particulier de la pisciculture une activité rentable et attractive. Nous avons 10 étangs. En termes de superficie, ça représente 4 400 m² et il reste encore 6 000 à créer. Nous avons bénéficié de l'opportunité offerte par l'État gabonais et la BAD. Nous avons fait une visite, un voyage d'études au Nigeria et au Bénin, ce qui nous a permis de voir comment font les autres pour que nous puissions adapter ça chez nous. Avec une consommation moyenne de 25 à 30 kg de poissons par année et par habitant, l'écart entre la production locale et les besoins en importation étaient très importants. L'aquaculture pourrait donc apporter, combler ce gap, d'où l'intérêt qui a été recherché d'amener ces personnes de voir dans ces pays comment l'activité se fait et quels sont les niveaux de production. Christian Ocouilly porte l'uniforme de ce que l'on appelle la police des poissons. Il est employé par l'Agence Nationale de l'Agriculture et de la Pêche qui bénéficie de l'aide de la Banque Africaine de Développement pour des formations et apporter son expertise. Martial Ntoutoumé termine sa journée après avoir vendu 35 kg de rougettes. Il se souvient de ses débuts difficiles comme petit pêcheur dix ans plus tôt. J'ai commencé d'abord la rame, c'est-à-dire sans moteur, sans filet. Au fur et à mesure que j'ai commencé à acheter mon matériel, j'ai acheté 4 chevaux, après les 4 chevaux, les 8 chevaux, après les 8 chevaux, les 15. Pour le dîner familial, avec ses 6 enfants, du poisson, bien sûr. Sur la côte, à Port Gentil, sur le marché, une grande variété de poissons. Les associations de pêcheurs et les compagnies de chalutiers ont reçu des financements pour les équipements et le matériel, ce qui a bénéficié aussi à des dizaines de pêcheurs qui partent avec leurs embarcations sur les riches eaux gabonaises. La pisciculture, je suis là-dedans par passion. Valentin Losangoy a lancé son activité de pisciculture à Andemme en 2013. A cette époque, il n'y avait là que des arbres et des broussages. Nous avons 21 bassins pour une superficie d'eau de l'ordre de 6 121 mètres carrés. Les spéculations exploitées sur le site sont le tilapia principalement, le silure. Pour sa retraite, Joseph Meyang, ou des entrepreneurs comme Valentin Losangoy, le succès signifie que leur avenir est assuré et qu'il y aura des opportunités d'embauche pour les jeunes locaux curieux de connaître les potentiels de l'industrie de la pêche, en mer comme à terre. Le jour que nous aurons atteint nos objectifs de remplir tous les bassins, c'est-à-dire de produire 14 tonnes deux fois ou pendant deux cycles, je crois que nous pourrons gagner beaucoup d'argent. Je suis certain. Je n'ai peut-être pas envie de dévoiler un secret, mais j'ai envie d'en faire un site, même touristique, que j'ai bien envie d'aménager, mettre un petit hôtel, mettre un restaurant où les gens viendraient manger du poisson frais. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. A vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 dollars. Il s'agit du jeu numéro 564. Tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que produit l'entreprise familiale Loa en RDC ? Des bougies, des articles de nettoyage, du chocolat. Deuxième question. Combien de têtes a le troupeau de bétail de Simon-Hil-Windy en Zambie ? 520 têtes, 110 têtes ou 340 têtes ? Vous connaissez les réponses. Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet www.africanonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nos adresses, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses. Bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 564. Le gagnant recevra 150 dollars par mandat. Rendez-vous sur notre site africanonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 563. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Quand a été créé le Ghana Innovation Hub ? Réponse, en 2019. Deuxième question. Qui a commencé les grèves du climat du vendredi à Kampala ? Réponse, Vanessa Nakate. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le cinéaste nigerian Femi Odoubemi. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre nouveau site newsafricanonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag businessafrica. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501